On s'était divisé en plusieurs groupes, donc il y avait des groupes qui allaient les chercher à la gare, d'autres à l'aéroport. Et puis moi je faisais partie du groupe qui attendait à Saint-Prié-la-Roche en fait. On attendait, on attendait, et puis là on a vu les bus arriver, donc là c'était quand même un moment fort aussi. Avant qu'ils arrivent, on appréhende, parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils sont, et ils ne sont pas méchants. Au début c'est toujours un peu difficile, on arrive, on se retrouve entre français, on dit regarde, regarde, et puis finalement ça se fait vite, mine de rien, parce que les autres ont envie de venir nous voir, on a envie d'aller les voir, donc inévitablement ça se fait. C'est la deuxième année, donc l'an passé on a choisi de faire un déplacement en Bulgarie. En fait là on échangeait un peu les rôles, puisqu'année dernière on était reçus, et là cette année c'est nous qui y recevions. C'est les jeunes qui ont choisi les partenaires, de préférence des pays polymitrophes. On a fait un bon choix, puisque entre le Portugal et la Pologne c'est quand même très éloigné. L'objectif c'était de rencontrer des gens pas très proches de nous, qui nous permettaient de voir des cultures différentes. L'essentiel c'était que les jeunes puissent dialoguer, c'est-à-dire même avec le handicap de la langue, essayer d'avoir quand même des relations avec les gens. La langue, ben la langue anglaise, pas de problème particulier, je dirais que c'est difficile au début, puis au bout d'une semaine on s'y remet vite. L'anglais c'est obligatoire, puisque c'est la langue commune à tout le monde. Qu'est-ce que c'est votre impression de ce premier jour ? Je m'attends pour le groupe Polish. Une impression, mais le problème c'est que... C'est que... Ils ne parlent pas l'anglais. Nos partenaires ne parlent pas l'anglais, donc ils peuvent comprendre ce qu'ils disent. Et c'est très frustrant. Les Français, en fait, on est ceux qui parlent le moins anglais. Parce que les autres, ils parlaient très bien anglais, et nous, on n'était pas... On se comprenait, mais on n'était pas des maçons d'anglais. Oui, mais on arrive toujours à se faire comprendre, que ce soit par la langue ou par les gestes. On voit aussi que les autres jeunes ne sont pas forcément très bons en anglais, donc on arrive toujours à communiquer, que ce soit par la langue, oui, ou par les gestes, par le dessin aussi. Ça arrivait des fois qu'on écrive, qu'on essaye de se faire comprendre comme ça. Oui, on arrive à se comprendre. Plus par les gestes, au début, parce que c'était vraiment la deuxième soirée où on a appris à se connaître. Le but, c'était de parler, d'échanger avec la personne qu'on avait, et ensuite de la présenter aux autres. Moi, j'ai présenté un portugais. Elle vit dans la France, oui, en Zagreb. Elle est 17 ans. Oui, elle est d'Orsau. Antonia, elle vient de Cro-Nazia. Je pense que oui. Elle a une sœur et un frère. Elle a une couleur préférée. Elle a été préférée. Elle a été appelée, elle a été appelée, elle a été appelée, elle a été appelée. Et elle a été appelée, elle a été appelée, elle a été appelée. Elle a été appelée, elle a été appelée, elle a été appelée. C'est dur. C'était toujours marrant de voir les gens qui avaient déjà du mal à parler aussi. C'est pas facile au début de parler anglais comme ça, puis de présenter. C'était rigolo, enceinte, il y a eu une petite gêne quand même. Et puis finalement, ça se passait bien. Là, j'ai trouvé que ça s'était fait très vite en fait, les rencontres. Parce que dès le premier soir, on a commencé à jouer, à faire des jeux de sport. On a fait du volet, du basket, un petit peu de foot, du ping-pong aussi. Oui, on leur a fait aussi découvrir des jeux traditionnels français, comme le béret, des jeux qu'on joue dans la cour de récré. Donc c'était rigolo aussi. Et puis eux, ils nous ont fait découvrir leurs jeux. Donc c'était encore un moyen d'échanger en fait. Le thème de notre projet, c'était se découvrir pour construire ensemble. Donc à partir de là, on a essayé de greffer des activités là-dessus. On a essayé de faire découvrir le paysage local, c'est-à-dire Saint-Symphorien, essentiellement. La base de loisirs de Saint-Symphorien-de-Laye. Et ensuite, on a fait découvrir aussi les villes les plus proches. C'est-à-dire pour nous, c'est Rouen. Et puis la grande ville la plus proche, c'est Lyon. J'ai bien aimé leur faire découvrir, que ce soit Saint-Symphorien, Rouen ou Lyon. C'était important pour nous de leur montrer notre quotidien aussi. Au début, on devait aller à un concert à Saint-Prié-la-Roche. Et il était annulé. Et donc, on a eu de la chance, parce qu'il y en avait un à faire. Puis on y arrivait là-bas, c'était vraiment calme. Et puis après, on est allé boire un coup. Et puis après, ils ont commencé à faire des bonnes chansons. Puis on s'est bien marré. Il y a les Portugais et les Français qui sont commencés à aller sur la piste de danse. Et après, ça a tout suivi. Et puis finalement, on aimait l'ambiance. Parce que 40 jeunes qui dansent sur la piste de danse, ça a fait une animation. Regardez-vous qu'ils se sont déplacés pour nous, pour des familles. Vous êtes vraiment formidables. Allez, tous, on somme. Plus fort, on ne vous entend pas. Et comme il fait du reau, la belle figure, les fêtes à baïol, l'histoire sur la garelle. Et comme tu as les yeux et les cœurs sur la veille, c'est déjà beaucoup mieux que ce qui s'est vraiment bien. Allez, tous, on somme. Comme il fait du reau, la belle figure, les fêtes à baïol, l'histoire sur la garelle. Et tant que t'as de l'eau, pour laver la belette, et t'as pas les carreaux, au moins t'as la fenêtre. On continue. Même si tu as vu que ça vire, il y a un bel aventure, les fêtes à baïol, l'histoire sur la garelle. Et tant que t'as de l'eau, pour laver la belette, et t'as pas les carreaux, au moins t'as la fenêtre. Les moments forts, je dirais, il y a deux catégories, les moments forts. Il y a les moments forts qu'on fait dans les activités, où on voit que les gens découvrent ce qu'on leur apprend. Et il y a aussi les moments, je dirais, un peu plus intimes, où on n'est que entre jeunes, les soirs par exemple, où on fait des sports, où on discute vraiment entre nous. Et je dirais que ça, c'est des souvenirs très forts. Il y avait des soirs, en fonction de chaque soir, il y avait un pays qui présentait, donc ils avaient tous préparé des diaporamas dans l'ensemble. C'était vraiment bien, et que ça permet de connaître des monuments, des lieux, que même nous, en France, on n'était même pas censés connaître. Donc ils nous présentaient la capitale, les loups touristiques de leur pays. C'est là qu'on ressent vraiment l'échange, en fait. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est plus l'approche qu'on a eue avec les portugais. On avait vraiment l'impression que ce qu'ils nous montraient, c'était quelque chose de très important pour eux, donc forcément, c'était un moment qui était très respecté, je dirais. L'Union Nationale, ce n'est pas quelque chose qu'on chante très souvent, je dirais, donc c'est vrai que de les voir comme ça, autant investis dans cette chanson, c'était fort. Oui, les Croates, les Polonais aussi, ils ont fait une danse traditionnelle. C'était traditionnel, je dirais, c'est des choses qu'à mon avis, ils ne dansent pas souvent à notre époque. Ils ont essayé de nous montrer, oui, ensuite, mais ce n'était pas facile, je dirais. On avait toujours des petits cadeaux. à la fin, ils nous ramenaient des petits souvenirs de leur pays, c'était mignon aussi. J'ai été fait citoyen d'honneur portugais, par exemple. Ça veut dire que pour moi, j'ai été adopté un petit peu par les portugais, mais j'espère que j'ai été aussi par les polonais et les croates aussi. Après, on avait des dégustations de nourriture traditionnelle, en fait, de boissons, de nourriture, tout ça. C'est vrai que la plupart des choses, c'est un peu déroutant, je dirais, parce qu'à l'aspect ou même au goût, ce n'est pas des choses qu'on n'habite plus de manger. Et finalement, ça leur fait plaisir qu'on goûte et puis nous aussi, ça nous fait plaisir de tester. Je ne connaissais pas l'Europe, et puis ça m'a permis de connaître l'Europe un peu mieux. J'ai appris différentes cultures, puis on a appris à dialoguer, même en n'ayant pas la même langue. J'invite d'autres jeunes à participer à ce genre d'échange, parce que je pense qu'on apprend plein de choses. Et même les gens qui encadrent apprennent plein de choses aussi, donc c'est très enrichissant. J'adore l'Europe, c'est trop bien, c'est vrai qu'on a envie que ça continue et que ça prenne plus d'ampleur encore. J'aurais vraiment envie de le refaire, je ne sais pas si ce sera possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai... En fait, une fois qu'on est rentré là-dedans, on n'a plus envie de ressortir. Les échanges, ça nous permet de connaître, je ne dirais pas vraiment l'Europe, mais une petite partie de l'Europe. Et petit à petit, on a envie de découvrir tous les pays possibles. Il y en a un certain. Oui, mais si c'est possible de le faire, je le ferai sans problème. Au début, ça ne m'enchantait pas trop de partir à l'étranger. Mais d'après le projet, ça montre que ça nous donne envie de partir. Si, par exemple, j'ai la chance de partir en Pologne ou au Portugal, j'essaierai d'aller les voir. Et oui, si j'aimerais bien découvrir un peu l'Europe. L'image que j'ai gardée, en fait, c'est quand on a raccompagné les groupes, en fait, à la fin, au départ, et qu'on est allé à l'aéroport, qu'on a déposé le groupe polonais et qu'on les voyait s'éloigner. En fait, ils se sont tous retournés à un moment, ils se sont arrêtés. Et là, on a pleuré. Enfin, c'était vraiment le moment, je dirais, le plus triste, mais le plus fort. Moi, je n'ai pas voulu les accompagner à l'aéroport. Parce que ça m'aurait fait pleurer. On s'est dit au revoir sur le site. Et puis, c'était qu'une semaine, mais c'est passé tellement vite. Et on s'est vraiment bien connus que le départ, c'était toujours dur. Sous-titrage Société Radio-Canada